24 mai 2006. Je viens de découvrir le jeu World of Warcraft. Apparemment, il y a des millions de joueurs qui naviguent dans l'univers du jeu. Ils passent des heures par semaine à jouer, parfois même pendant des années. Je ne comprends pas pourquoi ces jeunes passent autant de temps avec des inconnus au lieu d'être avec leurs amis. Je me demande qu'est-ce qu'ils trouvent dans ce monde virtuel et ce qu'ils vont chercher dans ces rapports sociodistants. À suivre. 30 mai 2006. Après une semaine de jeu, je dois avouer que je suis étonnée de voir des inconnus m'aider pour combattre. Plusieurs joueurs m'ont même donné gratuitement des bofs, un genre de sort positif. La plupart du temps, je ne les connais même pas. Ce genre de comportement m'intrigue beaucoup parce qu'au départ, je croyais que les joueurs étaient dans un mode compétitif et qu'ils ne cherchaient qu'à être les meilleurs. 16 octobre 2008. Je vois passer une vingtaine d'Avatar nus. Dans le chat, on m'explique que c'est une initiation pour les petits nouveaux. Pourquoi perdre du temps à faire des niaiseries au lieu de jouer? J'imagine que c'est pour souder les liens dans la guilde. Pour mieux comprendre, aujourd'hui j'entre dans une guilde. À suivre. 29 octobre 2008. Depuis mon entrée dans la guilde, tout le monde m'aide. On me donne de l'équipement, on m'invite dans des quêtes, on m'aide à progresser. On m'invite même à un bal masqué pour l'Halloween. 31 octobre 2008. J'ai sorti mon équipement le plus improbable pour faire rire les autres. En communiquant par le chat vocal, j'ai l'impression d'être à côté d'eux et de développer des liens d'amitié. 19 mars 2009. Après avoir passé autant de temps avec les joueurs de ma guilde, à être heureuse de nos réussites, déçue d'avoir échoué un donjon, et même à m'être fâchée contre les joueurs désagréables, je comprends que ce monde n'est pas virtuel, il est bien réel. J'ai découvert que le jeu est comme une société, une continuation de ce que nous sommes. 30 janvier 2015. Je suis Maud Bonenfant, professeure en communication sociale et publique à l'UQAM, et je fais des recherches sur la communication, la socialisation et les représentations dans les jeux vidéo. Bonjour Maud. Bonjour. Vous êtes à Montréal, vous nous parlez de Montréal, et vous roulez de manière autonome sur la scène du TEDxCAN. C'est bien vrai. Alors, Maud, quel est ce fameux homo ludens dont vous nous parlez? En fait, l'homo ludens, c'est l'humain qui joue, et donc c'est celui qui va jouer à des jeux vidéo, à des jeux sur table, des jeux drôles, des jeux avec les enfants, même avec le chien. Ce qu'il faut comprendre avec le jeu, c'est comme un engrenage, et en fait, dans un engrenage, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait justement un espace de jeu, et donc, s'il n'y a pas cet espace de jeu-là, l'engrenage se coince. C'est la même chose avec le jeu, et en fait, il faut des règles, mais au sein des règles, il faut un espace de jeu, un espace de liberté pour les joueurs, pour qu'ils puissent poser des choix, et donc, à ce moment-là, il y a l'expression du jeu. Et donc, qu'est-ce que l'homo ludens? C'est celui qui s'approprie cet espace de jeu, cet espace de liberté dans sa vie. Alors, dans les entreprises, dans le sport, dans l'armée, voire dans l'éducation, il y a de plus en plus de domaines qui utilisent les principes du jeu vidéo. Pour quelles raisons, d'après vous? D'abord, une des caractéristiques principales du jeu, c'est la motivation. C'est motivant de jouer, c'est stimulant, c'est plaisant. Et donc, c'est un lieu parfait pour l'apprentissage, puisqu'on est motivé. On est motivé aussi à faire des actions, on fait faire des choses aux gens, et donc, ils n'ont pas nécessairement à prendre pleine conscience de ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça s'inscrit dans leur comportement. On leur fait faire des actions, et ainsi, ils apprennent. Et donc, d'un autre côté, si les jeux peuvent être des lieux de simulation, ça peut être aussi des lieux très fictifs, très créatifs, féeriques même, et donc, on vient capter l'attention. Et ça aussi, c'est un moyen idéal pour des apprentissages. Alors, en quoi les mécaniques du jeu vidéo, les mécaniques de progression, de récompense, voire même de dépendance, sont-elles symptomatiques, d'après vous, de notre époque? Si on reprend la réponse précédente, on voit que le jeu, c'est un lieu qui motive à faire des actions dans un contexte plaisant. Et donc, on a du plaisir à jouer. Donc, dans notre société de plaisir, le jeu s'inscrit tout à fait parfaitement. Par ailleurs, dans le jeu, il y a beaucoup de récompenses. Et donc, c'est très gratifiant de jouer. On sait très rapidement quelles actions qu'on a faites sont bonnes ou mauvaises. Et les objectifs sont très clairs. Donc, on fait une bonne action, on a une récompense. Donc, dans un monde qui est parfois un peu ambigu, où on ne connaît pas nécessairement les effets de nos actions, le jeu peut paraître rassurant dans ce sens-là. Un autre élément de réponse qui fait être intéressant, c'est la culture participative dans laquelle on vit depuis 15-20 ans. On sait que l'explosion pouvait être 2.0 au début des années 2000. On ne veut plus seulement être des spectateurs, on veut être des acteurs. Et donc, le joueur participe et est acteur. Et donc, en ce sens-là, le jeu répond aussi tout à fait bien à notre époque. Alors, dans le domaine du jeu, on parle de gamification, ludification. On parle aussi de quantification de soi. Finalement, ça s'apparente un petit peu au tracking comportemental. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est la quantification de soi. C'est une quantification des actions. Et comme je vous expliquais tantôt, le jeu, c'est un espace de liberté, une marge qu'on laisse de créativité aux joueurs. Donc, la 5e, l'accumulation de points ne peut pas être considérée comme du jeu. Donc, on parle plutôt de gamification en anglais ou de ludification. Mais ce n'est pas vraiment du jeu. Et donc, ça devient des stratégies très performantes pour changer les comportements parce qu'il y a des récompenses très claires. Vous faites l'action qu'on veut que vous fassiez. On vous donne un point ou une étante, etc. Et donc, ça vient conditionner un certain comportement. Mais il faut se poser des questions. C'est quels sont les objectifs? Quelles sont les visées? Qui énonce ces visées-là? Et quel genre de comportement on vient normaliser avec ces stratégies de ludification? En arrière, c'est vraiment l'idée de l'humain. Est-ce qu'on a l'idée d'un joueur qui s'approprie son espace de liberté, qui est libre, qui contrôle sa vie? Ou au contraire, c'est quelqu'un qu'on veut venir contrôler. Donc, on veut venir influencer le comportement. Donc, en ce sens-là, il faut toujours garder en tête que le jeu n'est pas toujours si inoffensif qu'on voudrait bien le croire. Et qu'en est-il de la collecte, en fait, des données fournies par l'utilisateur? Quid de la protection de la vie privée? C'est une excellente question, justement, qui fait lien avec le côté pas toujours inoffensif du jeu. Parfois, on va utiliser le jeu pour aller collecter des données personnelles. Par exemple, avec des concours, on peut demander des informations privées sur les gens. Ou bien, on va essayer d'utiliser des stratégies de ludification pour garder connecté. On va essayer d'aller capter le maximum de données. Et donc, de ce côté-là, ça peut être dangereux. Et donc, il faut rester vigilant. Par ailleurs, dans le contexte du jeu vidéo, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une banalisation de la surveillance. Les joueurs sont habitués à savoir qui joue, quand, à quel moment, quel jeu, etc. Et donc, cette banalisation de la surveillance peut être transférée à l'extérieur du contexte du jeu. Et à un moment donné, on n'a plus assez le souci de cette captation massive de données. Les solutions qui sont à mettre de l'avant, c'est évidemment une législation pour venir légiférer sur cette captation de données personnelles. Effectivement, aussi l'utilisation qui va être faite de ces données-là. Il faut les protéger. D'accord. Et alors, on a l'impression que le monde du jeu vidéo, c'est quand même le monde du virtuel et qu'on agit à travers d'avatars. Et là aussi, quid de la transposition dans le monde réel? En fait, le virtuel, ce que ça veut dire d'un point de vue étymologique, c'est ce qui est en puissance, ce qui n'a pas lieu. Et en fait, quand je suis dans un jeu vidéo, ça a lieu, c'est très réel, c'est très actuel. Il y a des effets très concrets. Et donc, par exemple, les émotions, si je suis fâchée en jouant, je suis réellement fâchée. Ça n'est pas du tout virtuel. Et donc, tout ce qui est les aspects ou bien les apprentissages qu'on va faire ou toutes les expériences sont très réelles, tout comme la socialisation. Et donc, moi, dans mes études, ce que je me suis rendu compte, c'est que les joueurs, même s'ils ne se sont jamais vus en face à face, vont parler de leurs amis. Et donc, ils développent des amitiés très réelles. Même certains vont rencontrer leurs amoureux en ligne. Et donc, en ce sens-là, c'est tout à fait réel. Aussi réel que moi dans ce robot présentement. Alors, Maud, comment voyez-vous le jeu vidéo dans 10 ans? Bien, moi, ça va faire 15 ans que je travaille sur le jeu et j'ai vraiment vu une évolution. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une croissance du jeu dans notre société. Ça passe, par exemple, par une acceptabilité sociale. C'est de plus en plus accepté. Il y a de plus en plus de joueurs aussi. Et donc, on a de moins en moins de préjugés négatifs par rapport au jeu. Le langage ludique aussi, on s'habitue beaucoup. On le voit qu'il est utilisé beaucoup en marketing. Et donc, on comprend rapidement ce qu'on entend de nous avec les systèmes de points. Et donc, dans ce domaine-là, on va voir le jeu aussi de plus en plus présent. Du côté de l'industrie du jeu vidéo, on sait qu'on a des compagnies majeures en jeu vidéo. Mais il y a aussi toutes sortes de petites compagnies indépendantes qui créent des jeux tout à fait intéressants et stimulants et qui vont chercher toutes sortes de joueurs avec toutes sortes de thématiques. Et donc, le jeu vidéo est appelé à croître certainement dans les prochaines années. Et si on regarde vraiment dans 10 ans, bien, il faut voir la réalité virtuelle arriver. Et donc, l'homo ludens, dans 10 ans, aura un casque de réalité sur la tête. Et peut-être même un robot, qui sait ? On verra. Merci. Merci beaucoup, Maud, pour votre intervention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada